Salut tout le monde ! Si vous vous souvenez bien, la dernière vidéo est sur la pédagogie freinée. Bah la pédagogie institutionnelle, c'est un peu sa fille. Plutôt une ado d'ailleurs, si vous voulez, mon avis. Allez, c'est parti ! Au commencement, il y avait Freud et... Non mais qu'est-ce que tu nous fais ? Bah quoi, je place le contexte, non ? Enfin, c'est vous qui voyez. Je voulais juste dire que Fernand Hury, qui est à l'origine de la pédagogie institutionnelle, s'est inspiré de la psychanalyse. Bah voilà, tu l'as dit. En plus de la psychanalyse, la pédagogie institutionnelle s'appuie sur les techniques freinées. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur freinée, je vous invite à la voir d'abord. Après, c'est vous qui voyez. Donc freinée, lui, il a développé ses idées à la campagne. Hury, c'est un citadin. Imaginez le bon parisien à Nanterre, quoi. Il y a moins de vaches. Donc Hury devait adapter sa pratique. Bon, je vous la fais rapide, mais il y a eu une scission et Hury a gardé des techniques freinées, mais il a aussi développé autre chose. Petit piège à relever, Fernand Hury a un frère, Jean, qui était psychiatre et psychanalyste. C'est ce frère qui va d'ailleurs suggérer le nom de pédagogie institutionnelle, inspiré de la psychothérapie institutionnelle. À part freinée, Fernand Hury aura aussi rencontré au fil du XXe siècle d'autres pédagogues qui l'inspireront. Sinon, sa pédagogie va par la suite être particulièrement utile dans les milieux difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire, pédagogie institutionnelle, finalement ? Ou dit autrement, c'est quoi une institution ? C'est pas toi qui répond, d'habitude ! On pourrait voir ça comme une structure qui est à la fois source de différenciation et de mise en relation, donc relation à la fois entre les individus et d'autres institutions. Pas sûr que ce soit bien clair. Le conseil de classe en est un bon exemple, parce que c'est là qu'on discute des problèmes, qu'on propose des projets, des idées, voire de nouvelles institutions. Ouais, c'est important d'apprendre à faire ça. On peut penser en général à l'institution de lieux, de moments, de rôles ou de rites qui vont être clairement définis et délimités. Prenons l'exemple du quad neuf. Différents rôles peuvent être attribués aux enfants, comme le rôle de président qui va notamment distribuer la parole. Les enfants peuvent s'exprimer librement et d'autres enfants peuvent poser des questions. Si certains interviennent sans lever la main ou discutent avec leurs voisins sans écouter ceux qui ont la parole, ils seront dits gêneurs. Tout ce fonctionnement participe donc à la construction de l'institution appelée quad neuf, qui est elle-même en lien avec d'autres institutions, comme les lois de la classe, par exemple. Contrairement à la position anti-institutionnelle d'Ivan Illich, le papa de la pédagogie libertaire, Ouri préférerait une institution rigide. Tu simplifies au hachoir aujourd'hui. Un peu, j'avoue. En tout cas, il préférait la discipline plutôt que le désordre. Mais il détestait la rigidité, ce qu'il appelait l'école-caserne. Donc, il va penser à un compromis. Parait qu'il y a 50 nuances de gris. La discipline visée par la pédagogie institutionnelle sera rendue possible par la régulation des désirs des enfants à travers des lois. Ces lois faisant avant tout référence aux lois symboliques de la psychanalyse. Oui, mais encore ? Les lois peuvent être écrites sur les murs de la classe pour faciliter leur intériorisation. L'idée, c'est que l'intériorisation est nécessaire pour permettre une relation à l'autre saine. En tout cas, c'est l'idée. Dans les institutions sympas, les ceintures de comportement et de compétences permettent une certaine évaluation, de la discipline notamment. Comment ça marche ? Sur le même modèle qu'au judo, différentes couleurs représentent différents niveaux, différents progrès. Pour le comportement, la progression dans les couleurs permet d'avoir certains droits dans la classe. Et avec des couleurs différentes, ça n'empêche pas de travailler ensemble, bien au contraire. Celui qui est jaune en maths se fera aider par celui qui a la ceinture verte. Mais il pourra à son tour l'aider en français grâce à sa propre ceinture marron par exemple. Les couleurs sont affichées dans la classe et permettent à tous de suivre la progression de chacun. Comme on pourra s'en douter vu l'origine commune, il y a pas mal de points communs entre le fonctionnement et la formation des instituteurs freinés. Bah alors, pourquoi t'en parles ? Bah parce que malgré les ressemblances, il y a quand même des spécificités pour la pédagogie institutionnelle. Ceci étant, l'auto-formation et la co-formation sont toujours présentes. Pas plus mal, non ? S'y rajoute spécifiquement le travail en groupe balint. Balint ? Balint ? C'est tiré de la psychanalyse et ça vise à une évaluation des pratiques professionnelles, donc ici de la pédagogie institutionnelle. Ah, ça c'est nouveau. Ceux qui écoutent doivent être capables d'écouter sans chercher à absolument proposer des solutions. Et celui qui parle ne doit pas chercher de l'aide. Ça vient de la psychanalyse, hein ? Sinon, on peut citer les monographies aussi, qui sont des espèces de recueils de notes prises en classe, qui sont faits pour être travaillés et retravaillés avec d'autres. Certains praticiens de pédagogie institutionnelle interviennent parfois dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Sinon, des formations sont aussi données par le groupe de recherche en pédagogie institutionnelle. Bon, comme beaucoup d'autres pédagogies, la pédagogie institutionnelle a été avant tout théorisée au primaire. Mais il faut savoir qu'il y a des expérimentations qui ont été faites en maternelle. Mais ils comprennent les trucs ? Ça demande évidemment une adaptation. Le texte libre avec des enfants de 3 ans qui ne savent pas écrire, on oublie. Bah donc, à quoi ça sert ? L'idée, c'est de créer un terreau fertile. Par exemple, avec le quad 9, au début, les enfants ne comprennent pas et ne s'écoutent pas. Et progressivement, des habitudes vont naître. Pour des enfants très jeunes qui découvrent tout juste comment s'exprimer, c'est important de réviser et adapter des attentes qui seraient trop élevées. La pédagogie institutionnelle prend une place d'initiation au fil de la maternelle et on peut voir de sérieuses différences à mesure que les institutions sont comprises et assimilées. Si à l'origine, la pédagogie institutionnelle est très liée à celle de Freinet, on peut se demander si c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui ? Merci. La réponse est évidemment nuancée. Il y a un certain nombre de praticiens de la pédagogie institutionnelle qui fonctionnent en champignons ou regroupements au sein du mouvement Freinet. Bah, ils sont quand même acceptés donc. Faut croire. Par contre, il y a des différences notables, comme par exemple la créativité avait une place plus importante chez Freinet que chez Ouri, apparemment. C'est pas pour rien qu'ils se sont séparés. Le texte libre reste essentiel dans les deux cas, mais la dimension poétique est surtout traitée par Freinet, et il semblerait que ça paraît dans les pratiques actuelles. Bref, si des différences se trouvent entre les deux courants, ça n'empêche pas les liens. Et la pédagogie institutionnelle a trouvé notamment un intérêt pour l'éducation spécialisée et a même fait l'objet d'une adaptation pour faire face aux élèves porteurs de troubles envahissants du comportement. Il se trouve que j'ai passé ma maternelle et mon primaire dans une école qui pratique ce type de pédagogie, les calendrettes. Elles ont d'autres spécificités, comme le fait d'être des écoles bilingues occitans, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, sans être nécessairement un fan absolu de cette pédagogie, et notamment la place de la psychanalyse en éducation, je pense que ça vaut la peine de continuer les recherches sur le sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Oubliez pas de laisser des commentaires s'il vous plaît, et si vous pouvez partager cette vidéo, c'est super, ça aide les petites chaînes à se faire connaître. Allez, moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada